Que celui qui n'a jamais pêché jette la première pierre. C'est plutôt absurde, ok ? Ce n'est plus les vidéos qui n'ont qu'un sens, c'est un nouveau concept, c'est la suite, c'est toujours le même concept, mais c'est autre chose, c'est bon comme ça ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendrez mieux, étant donné que du coup là cette fois-ci, je vous tourne avec le S10 où il y a le micro cravate qui est juste là, avec, j'ai rajouté un petit minus, là je sais plus comment ça s'appelle, le frérot il m'a dit mais je sais plus, puis on s'en fout. Et con lui hein ! Du coup vous m'entendrez mieux, et vous n'aurez peut-être pas forcément le bruit du vent, ainsi que des vêtements. Peut-être, attention, pour l'instant c'est pas du sûr, j'attends de voir par la suite. Cette fois-ci aussi je vous tourne avec un petit trépied que j'ai récupéré avec des accessoires, comment ça s'appelle, de GoPro, et j'en avais acheté un à côté, je l'ai pris aussi dans le sac, au cas où ça n'irait pas avec celui-ci, parce que j'aime pas du tout le système en fait des deux trépieds, mais il y en a un qui est plus dur que l'autre, en fait il tient mieux que l'autre. Enfin bref, nous sommes lundi, c'est le premier jour où je passe de nuit, c'est plutôt beau, c'est ce qui va justement lancer ces vidéos qui sont absurdes, du coup maintenant les vidéos absurdes, où il va y avoir d'autres styles de choses, de paroles, d'événements. Le fait déjà que je tourne que de nuit, là c'est du full nocturne. Pour l'instant vous me verrez pas très bien, mais j'ai pour projet, donc dans les semaines qui arrivent, peut-être dans les jours qui arrivent, je vais aller voir dans différents magasins, parce qu'en fait j'ai dépassé mon plafond de cartes, et du coup je suis un peu emmerdé pour, comment ça s'appelle, vous achetez les accessoires qui me manquent pour la G7X, mais je peux les utiliser du coup pour mon téléphone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller dans les prochains jours, acheter une lampe. Parce que sur mon, sur l'attache du téléphone, en fait je peux mettre une lampe au-dessus. Vous savez les lampes comme celle qu'on utilise pour les enquêtes. Et je vais essayer d'acheter ça, au moins histoire de pouvoir vous tourner avec une meilleure qualité visuelle. Déjà là normalement, déjà vous avez une meilleure qualité sonore. J'ai aussi eu des commentaires, mais moi je l'ai remarqué quand j'ai tourné la vidéo, enfin, quand j'ai fait le montage, plutôt que quand je l'ai mis en ligne, mais... En fait, j'ai pris énormément de temps pour tourner, enfin, pour monter la dernière vidéo. Et du coup la musique, j'ai pas fait attention, je l'ai mise rapidement. J'avais vraiment envie donc de... De... Merde. Fouuuh. Euh... Oui. J'avais envie que ça se termine vite en fait, tu vois. J'avais envie de la monter le plus vite possible, j'avais beaucoup trop d'retard. Inadmissible, j'ai toujours pas tourné... Euh... Le... Le serait d'horreur. Ouh, attends. Justement, hein. Alors. Ok. Donc j'ai toujours pas tourné le serait d'horreur. C'est inadmissible. C'est honteux. C'est honteux. Mais là du coup, cette semaine, j'ai à avoir plus de temps. Quoique mercredi, je suis pas dispo. Peut-être l'après-midi. Jeudi, je suis pas dispo du tout. Hein, pas l'après-midi. Et le matin, je dors, tu vois, c'est bon ? Bref. On... On a pas mal de choses qui... Qui se mettent en place et c'est super intéressant. N'oubliez pas, cette fois-ci, ce n'est plus des vidéos qui n'ont aucun sens. Oh, t'es défi. Mais des vidéos absurdes. Hé ! Donc ça se trouve, il y aura peut-être plus de conneries que les précédentes. Moins de conneries que les précédentes sur certains points. Là, j'en sais rien. Là, on va dire que c'est plus une vidéo explicative de ce concept. Enfin, du moins de la saison 2, quoi. Attends. Euh... C'est pas très chaud, quand même. Je vais pas vous mentir. Et... Et, euh... Comment ça s'appelle ? C'est pas très agréable de marcher. Quand il fait aussi froid. Je vais racheter des gants. Une écharpe. Et puis, c'est tout. Oh, merde. Ah, je sais même pas combien de temps j'ai pour filmer. Ah, bah, c'est bon. J'ai fait de la place sur le téléphone. Pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Après, je le transférerai sur le S22. Et je ferai le montage sur le S22. Et moi, je récupère un ordinateur, quand même. Et que je me fidélise vraiment au style montage de... des ordinateurs, en fait. Du calme, hein ? Quel temps de merde. Il fait froid. Il fait très froid. Donc, oui, bien entendu. Comme je passe de nuit. J'ai pas tous... Les collègues qui... Pouvaient me... M'emmener, tu vois. C'est pas grave. Ça me dérange pas, ça... Ça va m'aider un peu plus à perdre de la graisse. Je suis parti avec une heure et demie d'avance. Comme ça, au moins, je suis sûr d'arriver à l'heure. D'habitude, je pars une heure à l'avance. Que ce soit mes collègues qui me prennent ou pas. Une heure et demie, une heure, comme ça au moins, tu vois. J'arrive à moins 5, moins 10, moins le quart, des fois. Là, avec une heure et demie. Je vais pouvoir en profiter pour passer vite fait... Acheter une brosse énergisante pour cette nuit. Parce que bien que j'ai dormi... C'est ma première nuit. Et j'aimerais avoir la patate, tu vois. Si on se trompe pas, d'après les plannings, normalement... Demain, on fait la peinture spéciale. Ah, il pleut toujours, mais merde, c'est bon. Non, en fait, c'est pas merde. Il fait trop froid. Ok, ok. 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 Vivant, je récupère un véhicule fermé. Mais ça va bientôt se faire, ça. C'est très bien. Il neige, ça y est. J'ai des flocons. En plus de la flotte, mais il neige quand même. C'est ce qui était prévu, de toute façon, toute la semaine, normalement. Et puis, évidemment, j'ai des chaussures un peu en toile. Parce que j'ai pas pris mes chaussures de sécu, elles sont dans mon sac, tu vois. Comme ça, j'évite de... D'avoir mal aux pattes avant d'arriver au boulot. Même si elles sont confort. C'est quand même des chaussures de sécu. C'est pas des chaussures de ville, c'est pas des baskets. Enfin, baskets. Un peu style baskets. Et voilà. Waouh. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle. Oh, oui. Du, 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 du. Je sais pas chanter, mais c'est pas grave. Je connais même plus les paroles exactes. Oh, la gueule du steak. Oh, merde. Je vous filme mal. Voilà. Mieux, mieux. Bien plus mieux. Par contre... Je vais racheter d'autres pompes. Un peu plus étanches parce qu'en toile... Un peu teubé, hein, le poulet. En fait, je savais pas quel temps il faisait. Je commence à avoir vraiment de l'eau sur l'écran. Mieux ? Ouais, mieux. Enfin, presque. Attends. Ouais, mieux. Enfin, vite fait. Merde, c'est bon. C'est des vidéos absurdes, ok ? T'as capté l'idée ? En plus, je l'ai essuyé à côté au lieu d'essuyer dessus. Mais comme t'as le tissu qui est passé dessus, ça va essuyer un peu. Voilà. Aïe, 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 je te jure. Je vais investir dans un tout petit parapluie que je vais mettre au-dessus du téléphone. C'est absurde. Voilà. Je suis content. Malgré qu'il y ait eu ce petit problème de son sur la précédente vidéo vis-à-vis de la musique, j'ai d'excellents retours. Et ça, c'est beau quand même. Oh là là ! Quel temps de fou ! Quel temps de fou ! Je connaîtrai le coup, t'as fait sauter le pont. Non, c'est pas pareil. Non, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il fait pas chaud. Vous m'entendez bien ? Mais ça, c'est beau. Je vais faire un test tout à l'heure, je regarderai quand j'arriverai. J'écouterai pour voir si le son est propre. Ou si, du coup, j'aurai tourné pour rien. Parce que oui, forcément, si le son est dégueulasse, je garde pas la séquence, ça sert à rien. Par contre, je commence vraiment à avoir les pieds mouillés, ça j'aime pas. Vous voyez, ça fait pas longtemps que je suis sorti. Ça fait quoi, 5 minutes, 10 minutes ? Ça fait 9 minutes et quelques. Bon, c'est pas grave. 9 minutes, je suis large dans les temps. Mais large dans les temps. Je passerai vite fait à l'épicerie. Là, j'ai acheté une canette. Une canette de boisson énergisante, bien entendu. On va prendre de la bière. Surtout pour aller bosser. C'est pas fou. Il est 19h40, environ. On est bon. On est dans les temps. Est-ce que je vous prends tout du long du trajet ? Surtout qu'en plus, je vais vous filmer un peu n'importe comment, parce que j'ai pas encore l'habitude d'avoir un trépied dans la main sur mes vidéos, bien sûr. Surtout que là, le trépied, du coup, je le tiens de sorte à ce que ça me filme, moi. Pas que ça filme en face, du coup, je vois pas ce qui se passe. Étant donné que, du coup, si je fais un retour caméra, bah déjà, je serai beaucoup plus proche. Et par la même occasion, du coup, bah en fait, la qualité ne sera pas extraordinaire. Comment ça s'appelle ? Ça, ça, ça. Mite bout à bout. Et ça donne ça. Non ? Bon, d'accord, c'est bon, c'est bon. Wow ! J'ai les pieds mouillés ! Je marche pour aller travailler ! J'ai les pieds mouillés ! Putain ! Pas mal, la fausse clôture, là, la faux paillasson. Enfin, bref, t'as capté l'idée. Je vous jure que c'est la dernière fois que je vais bosser avec ces chaussures au pied. Je pourrais me mettre dans un coin, un peu à l'abri, changer de pompe. Oui, 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 mais la flemme, en fait. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Je sais pas du tout comment se posent les horaires de nuit. Donc je sais que je commence à 21h, je finis à 5h, tu vois ? Sauf le vendredi où je commence à 18h, je finis à minuit et demi, tu vois ? Wouah, frère, par contre, c'est abusé le temps qu'il fait. Oh, je suis sorti, il pleuvait moins que ça. Enfin, il neigeait moins que ça. Bref. Mais je sais pas comment se déroule, du coup, les... Les... Merde, c'est quoi ces gouttes de folie ? Les pauses de nuit. En fait, du coup, je vais mettre de la buée à mort sur la caméra, non ? Oui, 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 Poulain, t'as fait ça. Très ingénieux. Ok. Mieux. Alors, attendez. Attends parce qu'il y a du monde. Ah ! Bon, bref. Ce temps commence à être vraiment chaotique. Non, là, il commence à pleuvoir à grosses gouttes, ça me meurt. Il pleut à grosses gouttes. C'est absurde. Oh. Tu te calmes, hein ? C'est une punto, c'est pas fou, hein ? C'est pas fou, hein ? Allô ? Non, frère, c'est pas humain. Non, c'est pas humain, c'est de la pluie, c'est du... Non, c'est pas humain. C'est-à-dire du ciel. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Pouip, 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 pouip. Attention, je vous explique, hein ? Au cas où, ceux qui connaissent pas ma chaîne arriveraient là-dessus, je ne suis pas comme ça tous les jours, hein ? Si, un peu, quand même. Parce que je tourne un peu tous les jours, en fait, des vidéos qui n'ont aucun sens. Bah, du coup, les vidéos absurdes à partir d'aujourd'hui, hein ? Et c'est l'idée du concept, c'est d'être complètement débile. Tu vois, c'est bon, ça marche ? Enfin, non, pas vraiment, en fait. Parce qu'il y a de tout dans ces vidéos-là. Hein, dans ce concept, t'as des coups de gueule. T'as des moments cons. T'as des moments tristes. Moi, j'en ai pas encore eu, je crois, depuis... Depuis que j'ai lancé ce concept. Pas encore eu de moments tristes. Si, là, ce qui est triste, c'est que j'ai les pieds mouillés. Ah, il y a ça, il y a ça. Des moments sérieux, je dis-le-dit, je crois. Des moments sérieux, ouais. Des moments drôles. Juste comme ça, drôles. Des interludes, beaucoup d'interludes. Surtout avec Poulain. Beaucoup d'interludes, quand même. Ah. Oui. Nous arrivons pas au taf encore pour l'instant. Non. On a fait... Presque deux kilomètres, là. Je crois même qu'on a fait deux kilomètres, en fait. Oui, je marche assez vite. Faut pas l'oublier. Ah. Hé. Je me fais agresser par un petit muret. Il va faire tout noir, là. Da gueule ! Ça va être tout noir ! Da gueule ! Oh là ! Dangereux ! Il m'a fait flipper ! Comment il m'a fait flipper sa mère, je te jure ! Wouah ! Putain, le con ! J'ai cru j'allais mourir. J'ai cru j'allais faire un arrêt vasculaire. Tu veux que je fasse un arrêt vasculaire ? Jeff Tuch, je sors de ses corps. Ah, j'ai les pieds qui se congèlent. Oui, oui, oui. La faute à qui ? Au poulain, parce qu'il n'a pas mis les bonnes chaussures. Oui, oui, oui. Vraiment, le mec, il est complètement cinglé. On n'est pas d'accord, hein ? Je ne sais pas si vous me voyez bien, du coup, comme ce n'est pas le même téléphone. Si je vous prends comme ça, vous me voyez ? Si je vous prends comme ça, vous me voyez ? Si je vous prends comme ça, vous me voyez ? Je ne sais pas. Eh, eh, eh. Il faut que j'arrête, hein ? Je commence à vraiment devenir zinzolin. Complètement con, le bonhomme, hein ? C'est une vidéo absurde, voilà. On a commencé avec 10 minutes où je vous ai parlé de choses sérieuses, où j'étais à moitié étouffé avec le fait que j'ai travaillé mon cardio sur une côte de merde. Et là, maintenant, on va passer 10 minutes où je raconte qu'il y a des conneries. Je fais que des conneries. The bee. Blablabla, blablabla, et blablabla. Oh, bah, mince, alors, dans quoi j'ai marché ? Dans rien. Dans rien. Je te jure, dans rien. Con, mais il est con ! Je pense que c'est le fait que... C'est mon premier jour de nuit. Je deviens un peu toqué. Bon, là, ce n'est pas ma bouche. C'est vraiment les escaliers de merde, c'est bon ? J'espère juste que ça ne va pas ouvrir mon tabac. Non, ça va. Ah, mais c'est mouillé. Bah oui, il pleut, pauvre con. Putain. Jamais vu un mec aussi con. Comme ça, un niveau de bêtise, quoi. Jamais vu ça de ma vie. Truc de ouf, hein. Ça devient insupportable d'être aussi con. Ouais, c'est vrai. Bon, bref. J'ai... J'ai... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai, j'ai, j'ai... Oui, alors, je ne sais pas si... Oui, alors, bon, c'est encore un autre sujet, tu vois, je passe un peu du cocalane. J'ai, en fait, une question qui est revenue hier et qui est très intéressante. Je ne sais pas si mes explications en texte, en message ont été claires, mais en gros, on m'a demandé pourquoi j'avais autant de RTT. Alors, je vous explique. En gros, c'est quoi ? C'est 160, 161 heures par mois qu'on doit faire pour avoir un salaire normal. On est d'accord ? Après, tu as les heures sub, tu as les machins, tu as les trucs qui vont avec. Pour éviter de faire trop d'heures, parce que du coup, forcément, on n'a pas le droit de travailler comme des chiens pendant... Au bout d'un certain temps, tu vois, tu as un quota d'heures à ne pas dépasser. Nous, on fait donc... On essaye de faire en sorte qu'on fasse 35 à 36 heures par semaine. Et il y a des semaines, des fois, on est un tout petit peu plus, tu vois, jusqu'à 40 heures, hein. Sans compter les heures sub, toujours pareil. Pardon. Alors, pour ce faire, on a un RTT par mois, c'est-à-dire que quand on est en équipe d'après-midi, on a... Bon, l'équipe de nuit aussi a son RTT, bien entendu. Mais c'est différent encore. Je crois même que c'est cette semaine que j'ai un RTT. Je crois. Ou c'était il y a deux semaines, je ne sais pas. Je vais voir avec l'équipe. Et... Et en gros... Euh... Quand tu es d'après-midi, du coup, enfin, en fait, le mois se fait donc en quatre semaines, tu connais. Trois semaines et demie, quatre semaines. Oh, je crois que c'est ça. Il ne faut pas être teubé pour comprendre ça, hein. Bon, alors là, ça te permet plus. Ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Bref. Euh... Une semaine, tu es du matin. Une semaine, tu es d'après-midi. Une semaine, tu es du matin. Une semaine, tu es d'après-midi. Tout le monde connaît ce principe, c'est le 3-8. Quand tu es du matin, tu me fais une semaine complète. 40 heures. Approximativement. Quand tu es d'après-midi, dans notre boîte, il y en a qui ne le font pas. Dans notre boîte, tu fais la semaine complète, mais le vendredi, au lieu de finir à 21h, comme tous les autres jours, tu finis à 17h50. OK ? Comme ça, du coup, ça fait une semaine à 35h. La semaine d'après, tu es du matin. Tu fais ta semaine complète. Et bien, la semaine qui suit, la dernière semaine, ou le vent dernier, cela va de soi, tu fais une semaine du lundi au jeudi complet. Et le vendredi, tu es en RTT. Tu vois ? Après, ce qu'ils peuvent faire, c'est de te demander si tu veux venir en heure sup le samedi. Alors, si tu fais ça, au final, ça va te baiser juste 6h. de ton week-end. Tu vois ? Approximativement, tout dépend de la boîte. Et bien, quand tu fais ça, tes 6h, là, autant te vendre, du coup, pour retirer ton RTT. Comme ça, du coup, tu fais en heure sup. Parce que sinon, en fait, là, du coup, tu ne seras pas considéré en heure sup. Ils vont te les prendre comme si tu avais bossé un vendredi. Tu vois l'idée ? C'est pour ça qu'on fait RTT tous les mois. Pour, justement, qu'on garde, en fait, cet équilibre, tu vois ? Sur 160h. Voilà. 161h. OK ? C'est bon ? T'as pigé l'idée ? Voilà. C'est aussi simple que ça. Si t'as pas compris, bah c'est pas grave. Parce que je sais que dans les vidéos absurdes qui n'ont aucun sens, et même mes vidéos en général, des fois, je m'exprime comme un con. Et ça m'arrive même très souvent. Et oui. Un peu de bain ou pi. Bref. Personne qui descend ? Non. Voilà un peu comment ça se passe, donc, pour les RTT. On m'a demandé également pourquoi j'avais beaucoup de chèques à déposer. héritage. Héritage et autres, en fait. Parce que, bah... Des trucs, c'est trop personnel pour que je vous en parle, mais sinon, c'est principalement l'héritage. Voilà. Hein, c'est pas des chèques du boulot ou quoi que ce soit, parce que le boulot, ils font par virement. Voilà. C'est vrai, donc, moi, je suis payé le 9. Je reçois mes bulletins de salaire le 9. Et il n'y a pas de décalage comme quand j'étais à la cantina. Donc, du coup, en fait, aucun problème. Mais bon, après... C'est vrai que des fois, j'aurais bien aimé... Bah, bon, moi-ci, j'aurais bien aimé être payé avant. Mais au final, je ne regrette pas, parce que, bah... Hé, 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 je m'en sors plutôt bien. Au point même que, du coup... Putain, je suis trop frondant. Au point même que, du coup... Euh... Diquelasse. Attends. Écurrant. Bref. Euh... Je disais quoi ? Au point même que, du coup, bah, en fait, là, il me reste beaucoup d'argent. Et que, du coup, en plus de ça, bah, du coup... Et du coup, et encore du coup, parce que je dis beaucoup du coup et bien en fait j'ai dépassé mon plafond ce mois-ci je fais chier au point même que la semaine dernière j'avais même dépassé mon plafond de retrait je vous ai dit, j'ai dépensé énormément d'argent il y a deux week-ends en arrière je l'ai dit sur la vidéo précédente oui ok vous avez le concept l'idée quoi alors mes chers amis nous allons voir quelque chose alors attends, déjà je vais vérifier l'écran est bon ouais, approximativement on va voir en fait où on est la rivière parce que du coup là il pleut pas mal aujourd'hui et toute la semaine il va pleuvoir pas mal donc je vais essayer de voir si je n'oublie pas et si jamais personne me ramène avant la fin de la semaine parce que de l'équipe de nuit il y en a qui sont déjà proposés pour me ramener quand j'arrive tu vois je lui ai dit non non profitez en fait de ce temps là et du fait que je vienne à pied pour pouvoir maigrir un peu plus en plus du boulot que je fais et si il y a personne qui vient me ramener vendredi je vous prends si je suis pas en RTT du coup parce que je sais pas comment ça se passe ou jeudi peu importe je vous prends du coup en vidéo le... bah le... la rivière pour voir si elle a bien monté ou pas et là pour l'instant je sais pas si on verra grand chose mais en gros voilà mais on voit rien on voit rien on voit rien mais en gros elle a un petit peu baissé mais elle a... ah ouais elle a un peu beaucoup même baissé c'est bien c'est bien parce qu'il y a 3 semaines, 2-3 semaines en arrière elle était très très haute bah quand je vous ai sorti une de mes vidéos qui n'ont qu'un sens je crois que c'est l'avant-dernière la rivière était déjà très très haute au point même que tous les petits points de terre qui est sur le côté là on verra peut-être parce qu'il y a de la lumière mais en gros tout ça là c'était inondé là voilà ok donc là je sais pas parce que normalement il est censé pleuvoir et neiger beaucoup cette semaine on verra si ça a monté ou pas on verra on prendra le petit point de terre que je vous ai montré là si j'oublie pas parce que moi connaissant je risque d'oublier mais comme je vais essayer de monter bah je sais pas parce que je vais pas monter avec ce téléphone les vidéos tu vois histoire d'économiser de la batterie je vais tout transférer sur l'autre téléphone et je ferai les montages avec le téléphone voilà c'est bon t'as capté l'idée maintenant ok voilà un peu l'idée bon je pense que j'y gagne en avance par contre du coup comme je suis parti une heure et demie à l'avance et c'est pour ça que je me permets de prendre un peu de temps aussi voilà on va peut-être traverser parce que je vais prendre un raccourci moi je vais pas passer par le grand chemin non plus oh merde oui c'est bon ok on se dépêche bah non ça sert à rien de se dépêcher tu vois putain attends parce qu'il y a du monde on va pas filmé ok par contre je vous le tiens c'est vrai que ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit mais en gros je vais arriver au boulot je vais couler mon meilleur bon c'est bon bien évidemment bien évidemment bien évidemment moi j'y comprends quelque chose toi Samuel hein j'ai une de ces envie de chier après j'ai mangé des oeufs à midi mais genre j'en ai mangé plein peut-être un peu trop j'avais une dalle d'enfer et j'ai mangé des oeufs des oeufs des oeufs je me suis fait des oeufs durs je me suis fait une omelette j'ai fait les deux et puis j'ai pris du blanc de poulet avec non c'était du blanc de dinde je l'ai démoli tu vois j'avais une dalle d'enfer aujourd'hui tu vois d'habitude je ne mange pas beaucoup hier j'ai bah hier on était dimanche bah j'ai pas mangé hier j'ai pas faim avec tout ce qu'on a mangé samedi tu m'étonnes vous l'avez vu sur la vidéo d'Adrien de toute façon ce que j'ai pris en entrée j'ai pas pris de rentrée mais il y avait les tapas que le frérot il avait commandé ensuite j'ai pris un faux filet de bœuf 200 grammes une bonne pièce de viande rouge j'adore la viande moelle vous savez maintenant je suis un viandard de ouf et comment ça s'appelle et du coup bah après voilà quoi le dessert j'ai pris un café gourmand le café gourmand qu'est-ce qu'il y avait dessus oh je sais plus qu'est-ce qu'il y avait sur mon café gourmand il y avait une glace mais je l'ai pas mangé parce que je suis pas fan de sorbet et puis parce que c'est une glace tu vois les glaces dans ces périodes merci mais non merci tu vois il y avait beaucoup d'aliments enfin de décès tu vois il y avait beaucoup de diato avec de la noisette à base de noisette ça je me rappelle mais je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans je pourrais pas vous redire non sérieusement je pourrais pas vous redire par contre j'ai vraiment l'impression depuis tout à l'heure de fumer comme un cul on verra j'arrive au taf je vais chier je vais fumer je vais boire un café non je vais boire un café je vais fumer et je vais me préparer et c'est ma première nuit de nuit hein au premier jour de nuit par contre j'espère que la mousse là la petite moussette que vous avez là 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 j'espère qu'elle elle prend bien le son et que elle est pas trop prise la flotte parce que si elle a pris la flotte je sais pas ce que ça va donner j'ai pas trop envie que le micro il soit en fait bah saturé cassé ça coûte 35 euros celui-là donc fait chier j'avais un micro cravate double je l'ai retrouvé j'hésite peut-être même à le prendre la prochaine fois on verra comme ça du coup il y aura double son c'est stupide je sais mais c'est moi ok c'est stupide non mais c'est bien comme si jamais je discute avec quelqu'un qui veut apparaître sur la caméra ou peu importe ou si un jour je suis un micro trottoir ce qui m'étonnerait fort tu vois au moins j'ai micro cravate en double et ça c'est beau je l'ai utilisé une fois pour vous tourner une vidéo bon c'était il y a longtemps c'était pour Gossiness Paranormal c'était pour vous parler des accessoires du paranormal j'ai vu un commentaire qui m'a vachement fait rire les gens sont pas du tout ils réfléchissent pas en fait c'est que je vous parle d'accessoires mais on les a pas tous et puis moi personnellement quand quand j'étais chez quand j'étais parce que quand je l'ai tourné déjà j'étais chez moi j'en avais pas chez Adrien et en gros bah du coup j'ai pas tous les accessoires c'est à dire l'aspiribox le pod j'en avais pas etc etc tu vois le K2 je l'avais les baguettes de sourcier je l'avais mais les baguettes de sourcier en Y je les avais pas tu vois plein de trucs comme ça ça m'a été bien de voir tous les accessoires mais je les ai pas le même mètre c'est 250 balles pour avoir un appareil comme ça je devais en récupérer un normalement mais à la place c'est la G7X qui prend place ah bon c'est 850 balles de la G7X j'ai pris la marque 3 ce sera ma première caméra vraie caméra parce que l'autre c'était vraiment une blouse à 250 balles que je déconseille fortement et qui du coup paix à son âme a pris un mauvais commentaire dans sa gueule voilà c'est bon après il y a le David Garcia paranormal du je sais plus quoi là c'est un gars que je suivais il y a très longtemps et Théo il m'en a reparlé hier avant-hier quand on était chez moi avec Adrien et du coup il me disait le gars là donc David Garcia je crois c'est David Garcia son nom je sais plus bref ce gars là apparemment en fait il y a une boutique où ils vend plein d'appareils comme ça et il m'a dit bah tu pourras aller voir chez eux bah il sera pour les mois les mois prochain en fait parce que là déjà je vais dépenser 850 balles pour la G7X même si c'est pas moi qui la paye c'est quand même ma carte qui met l'argent et si c'est ma carte qui met l'argent je vais me retrouver quand même plafond dépassé ce mois-ci enfin le mois de décembre donc pas fou tu vois déjà il faut que je vois quand est-ce que mon plafond il se lève parce que je sais plus c'est quel jour exactement où mon plafond il se lève après voilà par contre j'ai pas encore la G7X comme je l'ai dit vous le savez maintenant c'est pour décembre le 9 le 9 je pars 9 décembre je pars au marché de Noël à Kaisersberg je vais essayer de voir pour vous filmer un petit peu tu vois c'est une sortie familiale donc bien entendu je vais pas filmer ma famille il y aura ma soeur ma belle soeur ma nièce et mon neveu mon frère ma mère et mon beau-père ok je vais pas les filmer ok c'est logique ça leur dérangerait pas mais je sais comment sont les réseaux sociaux et je refuse à part ma frangine parce qu'elle est déjà passée je refuse catégoriquement que ma famille apparaisse sur les réseaux sociaux il y a déjà ma frangine c'est déjà amplement suffisant c'est même déjà trop parce que il y a beaucoup trop de mauvaises personnes tu vois qui se dit voilà bon après vous avez passé compte vous savez pas tout sur elle heureusement tu vois donc mon frère ma mère ma belle soeur mon frère mon beau-père et mon neveu ma nièce il est hors des questions qu'ils apparaissent sur la cam et je sais très bien le faire parce que j'ai réussi à le faire quand on est allé au comment c'est le nom laissons les lumières à Nancy voilà ils étaient à ma droite et j'ai réussi à filmer sans qu'ils soient dessus bon après j'avais pris le trépied qui faisait 1m80 tu vois voilà bon et j'avais l'autre trépied qui faisait 1m80 aussi oui il y en a un il fait 1m85 c'est 1m90 l'autre il fait 1m70 1m80 et voilà donc si je veux moi je peux ne pas les filmer et puis même si je les filme après c'est moi qui monte derrière je peux couper les scènes tu vois voilà et là on sera au marché de Noël à Casasberg je vais pas me faire chier à flouter toutes les personnes que je vois j'en ai rien à foutre il y a un moment c'est bon je l'ai fait pour mon vlog l'année en Amérique bon c'était pour les enfants tu vois mais je me dis que pourquoi moi je me ferais chier à le faire alors que les autres quand ils filment quelque part et qu'il y a des enfants qui apparaissent dessus ils laissent donc je vais pas me faire chier c'est clair que je vais pas me faire chier voilà alors par contre ah j'allais dire j'ai oublié mon autre téléphone mais non c'est bon il est ça fait 20 bien 20-30 minutes que je filme et il est 8h12 j'ai trois quarts d'heure d'avance je suis pas encore au boulot bien entendu ça se trouve en fait la vidéo absurde va tenir que sur l'aller-retour de cette vie d'aujourd'hui tu vois donc ça se trouve je vais vous la monter vous l'aurez demain ou après-demain j'en sais rien j'allais dire je vous montrerai ça voilà wow vive le fond fif le fond fif le fond t'es fer vent frais le vent du matin c'était les chansons que j'ai prenait quand j'étais en primaire tu vois c'est joli non ? regarde moi un peu cette beauté et on va prendre normal tu vois voilà voilà regarde moi ça c'est pas joli voilà Golbet c'est eux qui ont décoré ça la semaine dernière il y a deux semaines et en vrai c'est vraiment l'esprit de Noël et ça c'est beau je suis bien à 33 minutes de tournage déjà c'est propre c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait mais attendez vous avez pas tout vu encore je vais vous montrer quelque chose j'ai un 3 quart d'heure d'avance et je suis à un quart d'heure du boulot donc c'est bon j'ai eu le temps beau hein c'est beau on va juste traverser parce que je vais vous montrer un truc avant de reprendre la route normale alors ça c'est la mairie bien entendu je crois oui c'est ça hôtel de ville c'est la mérite et attendez de voir ce qu'ils ont fait derrière la mairie qu'est-ce que ah c'est de l'eau je croyais que c'était mi-d'eau mais je dis mi-d'eau ils sont de 20 cm en dessous attends ouais on va dire que c'est bon attend bordel truc de ouf ça bonjour le mec il est pas si normal devant la caméra ça va tout est beau dans le meilleur des mondes frérot tu veux un coup de main alors mieux bien plus mieux le 410 regarde oh putain le courant d'air regarde ça m'a décapuché regarde comment c'est joli et ça je voulais vous le montrer ah bah c'est pour ça aussi je suis parti un peu plus tôt parce que je voulais vous montrer ça regardez moi ça et là on va arrêter de parler et petite musique de noël non non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501